Musique Salut tout le monde, c'est Fils Labrasseur. Bienvenue encore dans un 2 minutes de Fils Labrasseur. Des petits trucs, des petits astuces pour vous aider à vous améliorer dans votre création de bière, dans votre conception de bière ou comme on peut le voir aujourd'hui, dans votre dégustation de bière. Aujourd'hui pour votre plus grand plaisir, on parle de quoi? On parle des cakes qui moussent trop. C'est parti pour 2 minutes les amis. Qu'est-ce qu'on fait avec un cake qui n'arrête pas de mousser? Pourquoi notre cake n'arrête pas de mousser? Voici le sujet qu'on va aborder dans ce petit 2 minutes de Fils Labrasseur. Premièrement, 98% du temps quand notre cake n'arrête pas de mousser. Ce qui est peut-être un petit peu trop gazifié. Ça veut dire qu'on a mis un petit peu trop de CO2. C'est quelque chose qui arrive souvent quand on débute avec le cake. On passe de la bouteille traditionnelle au cake en se disant Ça va être merveilleux. Et non. Malheureusement, il y a un temps d'adaptation à chaque chose qu'on fait dans la vie. Et faire du cake en fait partie. On va vérifier d'être sûr d'avoir la bonne gazification pour notre bière et pour notre style de bière. Moi, j'utilise le Blickman. Je vous mets la description ici du vidéo que j'avais faite sur notre Quip Carb. Pour les autres qui le font à la maison en brossant le cake ou en laissant à température pièce ou dans le frigo. Je vous montre la charte. Ceci est la charte de carbonatation qu'on utilise. Si votre bière mousse trop souvent, c'est que vous l'avez trop gazifiée. Ça veut dire qu'il y a trop de CO2 dedans. Et quand le CO2 arrive en contact avec l'oxygène, ça mousse. Comme on peut le voir quand j'ai rempli mon beau verre. Ça fait une belle mousse comme ça ici. Et par la suite, on voit que la bière va arriver tranquillement par-dessus pour avoir un verre de bière constant et complet. Mais... Quelle marieuse qu'il y a là. Pourquoi? Ça arrive. Souvent, on va mettre la pression trop élevée pendant trop de temps. On l'a trop shaké. On a fait trop de CO2 dans la bière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? On a une petite goupée ici. On tire dessus. On va rasser notre cake. Tirer encore. Et on va faire ça ainsi de suite jusqu'à temps qu'il n'y ait presque plus de CO2. Ça va faire comme si on shakerait une bouteille de 2 litres de Pepsi. On la rouvre tranquillement. Ça va faire de la mousse. On la referme. On la re-shake. On la referme. Fait que le CO2 va s'enlever de la bière. Par la suite, on remet du CO2 dedans pour la mettre à notre bonne taux de gazification qu'on aimerait avoir. Ça, c'est le premier détail. Mes clients me disent souvent « Hey, fitz! » Ça allait super bien. Elle était super bonne. Elle était parfaite. Mais là, elle fait juste mousser. Depuis 2 semaines, c'est l'enfer. Pis c'est de pire en pire. C'est du CO2 que vous poussez. Et non du beer gaz ou de l'azote. Si on va dans un bar, dans une microbrasserie ou peu importe, ils vont tous pousser au beer gaz. C'est 70% d'azote, 30% de CO2. Qu'est-ce qui permet à la bière de garder son pétillant. Pis l'azote, elle ne s'incorpore pas dans la bière. Ça veut dire qu'elle va tout le temps juste le pousser, le comprimer, pour le faire sortir. Le CO2, lui, s'incorpore tout le temps dans votre bière. Et oui, les amis, plus que vous laissez longtemps votre keg branché sous pression, même si ça sert 5, 6, 7, 8 PSI, le keg va tout le temps se remplir. Un petit truc que je peux vous donner, c'est quand votre bière sort avec le beau taux de CO2 ou de gazification que vous aimez, et que ça fait un beau collet, commencez à penser à éteindre votre petit régulateur enlever au pire la pression si vous n'avez pas la possibilité d'éteindre votre régulateur. Fermez la bonbonne. Ça va vraiment vous sauver du fait que votre keg mousse trop. Alors, c'est tout pour 2 minutes. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. Partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais dans l'avenir. Ça va juste t'avertir. Pis on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti.